Musique Nous sommes à Strasbourg sur un chantier de Pertuis Construction. Ici, on construit un ensemble immobilier de bureaux de près de 7000 m². Ce matin, 30 m3 de béton auto-nivelan sont coulés. Un matériau particulièrement innovant. Le béton auto-nivelan, c'est un béton qui est très fluide, au-delà du S5. La mise en oeuvre est très très simple. Les deux personnes qui sont à la dalle ont juste tout simplement à ouvrir la benne. Ils se nivellent tout seuls. Il faut juste mettre de temps en temps un point de laser. Après, on passe tout simplement à une règle à débuler. Et on se retrouve avec un état de surface très très correct. Pour les compagnons présents sur le chantier, l'intérêt d'une telle innovation est multiple. Les avantages, c'est déjà qu'on n'a plus besoin de vibrer. Pour la mise en place, je prends l'exemple des dalles, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'avant, il fallait être à peu près, on va dire 4-5 bonhommes pour couler une dalle. Et là, maintenant, deux bonhommes, ils arrivent à le faire. Donc c'est déjà un gain en personnel. Et c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre. Avec l'ancienne, il a besoin de vibrer, ça casse les oreilles. Avec celui-là, non. On vide la benne, on l'égalise un tout petit peu. Et puis à la fin, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Aujourd'hui, on peut en faire plus qu'avant, on ne se sent pas fatigués. Avec la mise en oeuvre de ce béton, le gain en qualité de travail et en productivité a été très vite démontré. Sans oublier une réduction des émissions de CO2. Et si certaines innovations nécessitent une formation, pour le béton auto-nivelant, quelques démonstrations seulement ont suffi pour comprendre son application. On leur a expliqué le mode opératoire pour la mise en place. Et quand ils ont vu que la mise en place était tellement simple, c'est venu tout seul. On aurait dit qu'on a toujours travaillé avec ce béton-là, puisque les gens, ils ont tout de suite adhéré. Bien souvent, en amont de la mise en oeuvre d'une nouvelle innovation, l'échange d'expériences entre responsables et riches d'enseignements. Entre les différents chefs de chantier, on se connaît tous. Il y a une réelle communication. On se téléphone pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer, tous ces points-là. L'échange, la confrontation des pratiques sont essentielles entre les acteurs sur le terrain pour permettre une meilleure intégration des innovations. Des innovations qui sont attendues de la part des compagnons. Quand il y a une nouvelle innovation, on est plutôt curieux. On attend de voir, on ne se réjouit pas tout de suite. Et concluant, on est content, sinon on le fait savoir. Il faut quand même que la nouvelle innovation nous simplifie la vie. Sinon, ce n'est pas la peine. En général, les innovations correspondent à nos attentes.